Générique Générique Marine Le Pen refuse de débattre demain soir sur France 2 avec Jean-Luc Mélenchon La candidate du FN ne veut pas confronter ses idées avec celui qu'elle nomme l'insulteur public Le candidat du Front de Gauche l'avait qualifié de semi-démente et estime ce soir qu'elle a peur Alors si ce débat ne se tiendra pas demain soir, il aura quand même lieu ce soir sur Public Sénat Entre les directeurs de campagne des deux parties, le Front National face au Front de Gauche, c'est tout à l'heure Voilà pour le sommaire de votre 22h, merci d'être en notre compagnie ce soir L'accusation est claire et sans détour Paris, juge Damas, responsable et comptable de la mort du photographe français Rémi Hochlik Et de la journaliste américaine Marie Colvin Tous deux ont péri aujourd'hui à Homs lors du pilonnage du quartier de Baba Ambre Les détails avec Bérangère d'un glace C'est sous les tirs d'obus qui pilonne Homs dans un appartement transformé en centre de presse qu'ont péri les deux journalistes occidentaux Rémi Hochlik était un photoreporteur de 28 ans qui avait déjà reçu de nombreux prix Il avait consacré l'année 2011 à la couverture des révolutions arabes La journaliste américaine Marie Colvin travaillait pour l'hebdomadaire britannique Sunday Times Âgée de 55 ans, elle était correspondante de guerre, spécialiste du monde arabe Edith Bouvier, une journaliste freelance travaillant pour le Figaro a également été blessée dans l'attaque des forces loyalistes Pour l'instant, on est toujours en train d'essayer d'avoir davantage de détails sur exactement si le bâtiment où se trouvaient les journalistes A été délibérément visé par la mer régulière syrienne Toujours est-il qu'il y a eu près de 11 tirs d'obus de mortier qui sont tombés sur le quartier ce matin Et visiblement certains, donc c'est une certitude, sont tombés sur le bâtiment Du côté du régime, on affirme ne pas être au courant de la présence des journalistes tués dans le pays Certains en effet étaient entrés illégalement dans la ville Dès l'annonce de la mort des deux journalistes occidentaux, Nicolas Sarkozy a réagi ce matin On a déjà eu un caméraman français qui a été tué il y a peu de temps Ça montre combien la liberté d'informer est importante et combien le métier de journaliste peut être difficile et dangereux Maintenant ça suffit, ce régime doit partir François Hollande a de son côté fait part de sa très grande émotion Ce soir, les autorités françaises réclament la mise en place d'un accès sécurisé pour porter secours aux blessés C'est une montée en puissance du rythme de sa campagne Et après ses premiers meetings à Annecy et Marseille Le candidat Sarkozy a repris ce soir sur France 2 l'un de ses thèmes de prédilection La valorisation du travail Il a proposé ce soir une série de réformes Notamment sur la prime pour l'emploi En allégeant les charges sur les bas salaires Ou encore sur la formation des chômeurs On voit tout cela avec Bérangère Denglas Une nouvelle fois, Nicolas Sarkozy a décidé d'inscrire le travail au cœur de sa campagne Les français réclament du pouvoir d'achat Le candidat UMP a cherché comment le randonner sans grossir les déficits Et pour cela, il annonce tout un train de mesures en faveur de l'emploi et des salaires La réponse à la crise, c'est valoriser le travail Première mesure proposée par le candidat Sarkozy La hausse des bas salaires Il propose de supprimer la prime pour l'emploi jugée inefficace Et de redéployer l'argent récupéré Pour baisser les charges sur les salaires situés entre 1200 et 1400 euros Un alignement de la fiscalité des dividendes sur celle du travail Devraient permettre de ramener 1,5 milliard supplémentaire Au final, 7 millions de français devraient ainsi toucher 1000 euros de plus par an Deuxième point, le revenu de solidarité active Il coûte chaque année 10 milliards d'euros Nicolas Sarkozy propose de rendre obligatoire 7 heures de travail rémunérées par semaine Pour tous les bénéficiaires du RSA Je pense que vis-à-vis de ceux qui travaillent et qui payent les 10 milliards par leur cotisation C'est la logique des droits et des devoirs L'expérimentation avait été lancée il y a quelques mois dans certains départements Il s'agit maintenant de la généraliser à toute la France Troisième proposition, la limitation des rémunérations des hauts dirigeants Ça ne concerne pas l'immense majorité des chefs d'entreprise qui sont des gens raisonnables Mais il y a une infime minorité qui a beaucoup choqué les français En faisant vraiment n'importe quoi Le candidat propose qu'elle soit désormais fixée par l'Assemblée générale des actionnaires Et plus par le conseil d'administration de l'entreprise Un salarié de l'entreprise fera d'ailleurs partie de ce comité de rémunération Les retraites chapeau et les parachutes dorés seront également interdits Quatrième point, l'apprentissage Nicolas Sarkozy propose que la troisième année du baccalauréat professionnel Est systématiquement lieu en entreprise Une mesure qui devrait mettre 250 000 jeunes de plus en apprentissage Le travail, l'effort, le mérite, c'est la réponse à la crise Avec toutes ces mesures, Nicolas Sarkozy entend bien mettre fin à son image de président des riches Il veut apparaître comme le candidat des salariés pauvres et du pouvoir d'achat Et plus comme celui des grands patrons La valeur travail est une fois encore au cœur du discours Mais le public visé n'est pas tout à fait le même Et il y a de nombreuses réactions politiques Évidemment ce soir après les propositions de Nicolas Sarkozy Jean-Luc Mélenchon estime ce soir que la prestation du candidat Sarkozy Est ressemblée, je cite, à l'agitation frénétique de l'homme en train de se noyer Au PS, on estime ce soir qu'aucun artifice, aucun pseudo mea culpa Ne transformera le président des riches en candidat des peuples On parlera de toutes ces propositions et de la campagne ce soir Sur le fond et la forme avec nos éditorialistes dans un instant Lui aussi poursuit sa campagne François Hollande a rencontré ce matin les militants de l'association Assez-le-feu Sur le thème de la banlieue, mon premier principe C'est l'égalité des territoires, a déclaré le candidat socialiste Plus tard, en l'après-midi, en visite au génopole d'Evry François Hollande a affirmé sa volonté d'autoriser S'il est élu la recherche sur les cellules souches embryonnaires Ce que demandent d'ailleurs les chercheurs On écoute François Hollande Je voudrais au Parlement de modifier la loi de bioéthique de 2011 Afin d'autoriser la recherche sur les cellules souches embryonnaires Aucune raison sérieuse ne s'y oppose Une cellule souche embryonnaire n'est pas un embryon Il n'y a aucune objection au nom de l'éthique A refuser à des chercheurs de travailler sur des cellules Qui sont de toute façon destinées à être éliminées Et la recherche sur ces cellules devra être encadrée Soumise à des autorisations préalables Délivrées par l'agence de biomédecine De manière à éviter toute marchandisation du corps humain Et dans l'actualité de vifs débats au Sénat Ce soir sur le collectif budgétaire 2012 Et en particulier autour du mécanisme européen de stabilité La droite attaque la décision du PS de s'abstenir sur ce sujet En l'accusant de double langage Faux, rétorquent les socialistes Qui souhaitent avant tout renégocier Le traité de la zone euro Paul Bouffard Une fois de plus, la gauche au Sénat a voulu frapper fort En faisant adopter une motion préalable Elle rejette d'un bloc le projet de loi de finances rectificative Sans même le discuter Pour les sénateurs socialistes Pas question de voter la TVA sociale Cette mesure injuste qui ne créerait pas d'emploi Et qui pourrait même en détruire C'est une première Qu'à 60 jours d'une élection présidentielle On traduise dans une loi de finances rectificative Les propositions du candidat président Je pense que c'est le peuple français qui doit trancher ses alternatives Le véritable référendum, c'est celui de l'élection présidentielle Au départ, Nicole Brick était prête à amender le projet de loi Mais face à des communistes récalcitrants Les socialistes ont dû changer de stratégie Une décision de raison pour que la gauche sénatoriale reste unie Pourquoi relancer un débat sur la fiscalité Aujourd'hui, en ce début d'année Alors qu'on a eu tout le mois de décembre Ici au Sénat pour en débattre Comment la gauche peut-elle refuser le débat en pleine crise ? L'UMP dénonce une échappatoire C'est surtout une absence de propositions alternatives Et comme il n'y a pas de programme de François Hollande À part des hausses de taxes Et bien la gauche ne peut pas mettre en avant Une autre politique de croissance Et comme elle ne peut pas mettre en avant une alternative Elle refuse le débat La loi de finances rectificative devrait être rejetée dans la soirée Après plusieurs heures de discussion en séance Aux aires de campagne présidentielle À 60 jours du premier tour de la présidentielle Les deux favoris Nicolas Sarkozy et François Hollande détaillent leurs idées Ce soir, le candidat Sarkozy sur France 2 Insiste sur la valeur Travail et fait une série de propositions Nous allons en parler avec nos invités Nous évoquerons aussi la forme de cette campagne Avec nous ce soir pour en parler Je vous présente mes invités avec plaisir Maurice Ulrich, bonsoir Bienvenue à vous, rédacteur en chef de l'Humanité Avec nous également Jean-Sébastien Ferjoux, bonsoir Bonsoir Co-fondateur du site Atlantico Avec nous également Jean-Louis Gombeau Notre chroniqueur, bonsoir Jean-Louis Bonsoir Seigneur Et pour croquer cette actualité ce soir Le caricaturiste Luz de Charlier Obdo Bonsoir Luz, vous allez bien ? Oui Toujours inspiré ? On va voir, c'est ce qu'on se dit chaque fois qu'on se voit Jean-Louis Gombeau, une série de propositions avec un axe Ce soir, la valorisation du travail, c'est bien cela ? Alors ce matin, en réunissant les parlementaires Nicolas Sarkozy leur a dit une idée par semaine Là, en écoutant l'émission J'avais l'impression qu'il avait son paquet pour le mois carrément Donc il est allé à la mitraille, vraiment Et effectivement, il a essayé de renouer un petit peu Avec ce qui avait fait son succès en 2007 Alors il ne répète pas la formule Je suis le candidat du pouvoir d'achat Parce que ça serait compliqué quand on regarde la question du bilan Mais il revient effectivement sur les salaires Vous savez que lors de sa, l'une de ses, avant-dernière Je ne sais plus, intervention télévisuelle Il avait proposé la baisse des cotisations des entreprises Sur les allocations familiales Il avait beaucoup reproché Pour compenser la hausse de la TVA Il avait beaucoup reproché de ne pas baisser les charges salariales Et là, il arrive sur les charges salariales Effectivement, comment il finance ? Il dit, il y a une prime pour l'emploi Ça ne fonctionne pas bien Et puis il rajoute cette histoire Parce que ça lui permet d'aller sur la justice Il y a l'affaire des dividendes Et bien je vais surtaxer les dividendes Si on les surtaxe au niveau du travail, par exemple Franchement, la France va battre le record du monde De la taxation des dividendes Si ce n'est d'ailleurs déjà fait Puisqu'on est à peu près aujourd'hui à 40% Donc on arriverait à 50% Donc c'est une réforme fiscale, en tout cas sur un point Qui est extrêmement importante Pour baisser les charges salariales Des bas salaires allant jusqu'à 1,2 SMIC Et puis il y a l'insertion Alors là, il reprend une idée Qui est l'idée de Schröder D'ailleurs, qui était dans le plan Arts 1 C'est-à-dire, en fin de compte Les gens qui touchent leur RSA Des revenus de substitution Ils devront avoir un travail rémunéré autour du SMIC C'est ce qu'on a appelé, en Allemagne On a appelé ça les boulots à 1 euro C'est-à-dire qu'ils touchent Ils ne touchent pas qu'un euro, bien entendu Ils touchent leurs allocations Mais ils ne les touchent qu'à la condition D'accepter un travail Il dit 7 heures par semaine rémunérées au SMIC C'est déjà une expérience sur 12 départements français Pour l'instant, il y a quelques milliers de contrats Donc ça ne touche pas les 2 millions de personnes Qui touchent le RSA Mais enfin, on va déjà dans ce sens Et enfin, dernier point Les hautes rémunérations J'ajoute par rapport à ce qui a été dit Il a suggéré Proposition populaire dans l'opinion publique Qui est évidemment très vraie Compte du scandale qu'il a signalé Mais j'ajoute simplement un point Par rapport à ce qui a été dit à l'instant Il a laissé entendre Qu'on pourrait aller vers Une fourchette Entre les plus bas et les plus hauts De 1 à 20 Alors Maurice Elric D'abord sur les premières propositions Sur la prime pour l'emploi Est-ce que c'est une offensive justement Sur le thème de l'emploi Avec Nicolas Sarkozy ce soir ? Si vous voulez, moi j'ai trouvé très laborieux Tout à l'heure Et une offensive, oui sans doute C'est-à-dire qu'il essaye de regagner Un peu de terrain Je dirais sur sa gauche Après c'est quand même marqué Très à droite dans les premiers temps Mais à mon avis C'est à la fois inopérant Et en même temps sur le fond C'est quand même assez problématique Pourquoi ? Parce que la suppression de la prime Pour l'emploi Ça va faire quoi ? Ça va enlever de l'argent Au plus pauvre Pour donner un petit peu plus d'argent Dit-il Au moins pauvre Bon Donc je trouve que ce n'est pas Une bonne mesure Sur le RSA Assortir le fait que des gens Qui n'ont pas de travail Qui en cherchent le plus souvent Et qui n'en trouvent pas On va leur dire Vous êtes obligé de travailler 7 heures par semaine En faisant n'importe quoi C'est-à-dire ce qu'on vous proposera Alors vous pourrez être qualifié Etc Vous êtes au RSA Mais vous devrez faire Ce qu'on vous propose Et en plus Qui va payer ? Les collectivités locales Alors les collectivités locales Sont déjà largement pressurées Par la RGPP C'est-à-dire la Révision Générale Des Politiques Publiques Et donc là aussi On a un système Qui est profondément injuste Enfin sur les dividendes Ça me fait rigoler Pourquoi ? Parce que quand on dit Les dividendes sont taxés à 40 Ils vont être taxés encore plus Mais je ferai remarquer Que du temps du gouvernement Raffarin Les dividendes étaient taxés à 52% Donc ils sont à 40% Même s'ils sont taxés un peu plus On est encore loin De ce qui s'est fait Déjà dans le passé Et enfin sur les très hauts revenus Là ça me fait rigoler C'est là que je le trouve Pathétique ou dérisoire Comment il s'aperçoit maintenant Qu'il y a des très hauts revenus ? Il en a parlé effectivement Il a dit qu'il a essayé Par le raisonnement Je vais dire De rendre responsable C'est pas qu'il n'y ait pas arrivé Il propose la loi 5 ans de gouvernement 5 ans de présidence de la République Les hauts revenus sont un scandale Depuis des années Tout le monde le sait Évidemment tout le monde est d'accord Pour les limiter Mais ils découvrent maintenant Qu'il faudrait les limiter Avec des mesures Les conseils d'administration Qui ne décideraient plus Mais ce seraient les actionnaires Etc Bon tout ça est presque pathétique Jean-Sébastien Fergeau C'est une offensive Ou un coup d'épée dans l'eau finalement ? Ah non je pense que c'est une offensive Effectivement Qui reste en cohérence Avec les valeurs Qu'il avait annoncées Au tout début de sa campagne Dans le Figaro magazine Et moi je pense pas Que ce soit une offensive Sur sa gauche Ni même d'ailleurs Qu'il était plus spécialement A droite avant Il reste dans la même ligne D'aller vers le peuple Qui veut apparaître Comme le candidat du peuple Et donc évidemment Essayer de mettre en avant Des mesures Il arrive selon vous Candidat du peuple Parce qu'il a fait un mea culpa Sur ses premiers gestes Ses premiers pas En fait Avec le restaurant du Fouquet Il a dit qu'il n'y retournerait pas Evidemment Si c'était à refaire Vous pensez que c'est effacé Maintenant qu'il l'a dit ? Non probablement pas Ça n'est pas effacé Après il peut essayer De construire quelque chose D'autre dessus En même temps On voit bien que c'est assez ridicule Parce que si un quinquennat Se résume à deux heures Passées dans un restaurant C'est quand même C'est quand même assez absurde Au-delà du symbole Sur l'histoire du Fouquet Moi je crois que Si c'est une affaire de symbole C'est effectivement un symbole lourd Pourquoi ? Parce que moi Je ne pense pas du tout Que c'était une erreur Je pense qu'il avait voulu Dès l'entrée du quinquennat Faire une espèce de véritable rupture Idéologique et culturelle Avec la culture française C'est à dire dire L'argent finalement Ce n'est pas un problème On a le droit d'avoir Beaucoup d'argent J'ai le droit d'avoir des amis Qui ont beaucoup d'argent C'était l'histoire De Bolloré etc. Par la suite Et que donc Il a voulu faire Cette rupture idéologique profonde Mais il n'y est pas parvenu Alors maintenant Effectivement Il dit Je n'y retournerai pas Mais parce qu'il a Il s'est mis lui-même Dans ce piège Mais d'une façon A mon avis délibérée Sauf que ça n'a pas marché Et donc effectivement Il se traîne le Fouquet Comme Oui Comme une tunique de Nessus C'est Voilà Oui C'est assez ridicule Quoi qu'il en soit De résumer Ce quinquennat Bien sûr Bien sûr Ce quinquennat Bien sûr Je suis d'accord On va aller sur le fond Jean-Louis Parce que ce sont des propositions Aussi qui sont importantes Primes pour l'emploi On l'a dit quand même Encadrement des hauts revenus Il y a aussi Pour les bénéficiaires du RSA Il y a aussi Le fait de voter les salaires En des hauts dirigeants Par l'Assemblée générale Les actionnaires Quelles conséquences ça peut avoir Dans l'opinion Alors moi je pense S'il ne tape ni à droite Ni à gauche Il essaie plutôt De ratisser large Par exemple Sur l'affaire du RSA C'est clair que C'est très sensible Dans un électorat de droite C'est-à-dire Ces gens sont des profiteurs Ils ne travaillent pas Mais pas seulement Dans un électoral de droite La majorité des français Au moment où Laurent Wauquiez Avait fait sa sortie Sur l'assistanat cancer De la société française Les études d'opinion Montraient Que c'était une opinion Très largement partagée Par les français Et pas seulement Pas seulement à droite Et puis ensuite les français Probablement plus Les français de droite Mais pas uniquement Généralement C'est quand même Wauquiez Qui avançait cette proposition Et il est plutôt catalogué À droite Bien sûr Mais les sondages Ce sont Jean-Louis Alors donc je pense Et par contre Sur la question Nicolas Sarkozy Les présente comme des solutions Pour sortir de la crise Pour lutter contre la crise Est-ce qu'elles sont À la hauteur De ce que l'on vit Je pense qu'il faudra Beaucoup plus Pour sortir d'une crise Si d'ailleurs Si on reprend Sa conception De lui-même De la crise C'est-à-dire Une crise structurelle Très profonde Internationale Ce n'est pas en modifiant Ça résout Ça aide à résoudre D'ailleurs il n'a pas présenté Le RSA Comme un moyen de sortir de la crise Donc bien entendu Pour moi C'est une mesure politique Qui n'est pas négligeable Qui est en train De rentrer au Royaume-Uni Cameroun est en train De le faire Schroeder l'avait fait En Allemagne Donc ce n'est pas Une originalité folle Et ça satisfait Plus particulièrement De mon point de vue Un électorat de droite Par contre Quand il parle Sur les dividendes Il va plutôt heurter Je ne sais pas pour qui Votent les gens Qui touchent les dividendes Mais enfin C'est plutôt un électorat Lié aux entreprises Des actionnaires Et la rémunération En revanche La rémunération Particulièrement élevée Des patrons Ça choque tout le monde C'est-à-dire Ni à droite Tout le monde Ni à droite Donc on ne peut pas dire Qu'il va dans un sens Ou dans un autre A l'intérieur De ces propositions Maurice Leric Il y a aussi Le rythme de la campagne Nicolas Sarkozy Dans les différents sondages Est actuellement bien vu Sur sa réactivité Son énergie Moins sur son bilan Mais est-ce qu'il a imprimé Si vous voulez Le rythme de cette campagne Selon vous ? Justement Ce qui m'a surpris Un peu ce soir Et bon C'est vrai C'est toujours très subjectif Ce genre d'appréciation C'est qu'il m'a semblé Un petit peu En panne C'est-à-dire qu'il essaye D'avancer des propositions nouvelles Bon j'ai dit ce que j'en pensais Ce sont des propositions Qui vont dans un très mauvais sens A mon avis Mais je n'ai pas eu l'impression Que ça embrayait Comment vous expliquez alors Que l'écart se réduit Entre les deux favoris Je sais qu'il y a Des sondages contradictoires Mais il y a quand même Plusieurs sondages Qui montrent Qui montrent cette tendance Oui mais enfin Ce n'est pas significatif Cela dit Ce n'est pas facile L'écart se réduit quand même Alors Jean-Claude Bestergaard Je vois pour les gars On était à quasiment 10 points d'écart Et il n'y a pas si longtemps Que ça On se posait la question Si Nicolas Sarkozy Pourrait arriver au deuxième tour Donc on peut dire Beaucoup de choses Mais enfin objectivement Il a consolidé sa position On est toujours à 32-25 Ou quelque chose comme ça Sur le premier tour Alors voilà C'est ce que je disais Il y a deux sondages Contraducteurs On ne va pas faire la bataille Mais si on peut en parler Parce qu'il y a Ipsos Qui systématiquement Trouve des sondages Avec trois points au-dessus À Nicolas Sarkozy À François Hollande Pardon Et puis un ensemble D'autres instituts Qui eux sont sur des écarts Mais c'est vrai Qu'il y a des différences C'est pas un point De se défendre C'est un constat Il suffit de regarder les chiffres Après quand vous regardez Les autres sondages De François Hollande De François Hollande Et de Nicolas Sarkozy Qui se rapprochent Comment vous analysez cela Est-ce que c'est une entrée en campagne Réussie pour vous ? Je pense que c'est une entrée en campagne Effectivement Avec un rythme Qui marche Il arrive à recapter la tension Et je pense qu'il ne faut pas négliger Le fait que Nicolas Sarkozy A une personnalité Qui est très clivante Et les français Probablement ne l'aiment pas Voir certains le détestent Mais ils ne sont pas non plus Devenus indifférents Et il peut y avoir ce sentiment D'avoir envie d'être séduit encore Et quelque chose qui bascule Et c'est peut-être Alors il est beaucoup trop tôt Pour le dire Parce que même si les sondages Se resserrent Ce n'est pas encore non plus Un mouvement D'une clarté absolue En revanche Peut-être par sa personnalité Il pourrait retrouver Les avantages De ses inconvénients Jean-Louis Puis Maurice Moi ce que je trouve étonnant De la part de Sarkozy C'est qu'après 5 ans de mandat Il trouve encore des propositions Économiques À avancer On peut en penser ce qu'on veut Et je le vois comme un frappeur Il rentre dans 5 ans Et il le fait Il le fait Et ce qui est frappant Quand même Puisque je dis que c'est un frappeur Ce qui est frappant C'est la différence Avec François Hollande Je ne sais pas si François Hollande A une stratégie juste Pour gagner Parce que c'est quand même Le but de l'opération Mais il y a quand même Deux aspects différents Entre les recherches Sur l'embryon Par exemple Qui intéressent Un certain nombre de personnes Et les problèmes De la relation des salaires Entre 1 et 1,2 SMIC Je pense que François Hollande dit Qu'il a déjà mis Ses 60 propositions Sur la table Mais justement Maurice Hulrich Est-ce que parce qu'il a dévoilé Déjà son programme Il n'a plus de cartouche Pour les deux mois qui restent ? Moi ce qui me pose problème Effectivement Pour le coup C'est que La campagne de François Hollande À partir du moment où Regardez la belle caricature De Luz Sarkozy fait son autocritique J'ai été mal entouré Par moi-même Très bien Maurice Oui Non Justement le problème Avec François Hollande C'est que Tant qu'il garde Le cap Qu'il s'est fixé C'est-à-dire de s'inscrire Dans une politique de rigueur Lui aussi Et de ne pas D'éviter On ne sait pas bien Où il s'inscrit d'ailleurs Parce qu'avec l'abstention Des socialistes Sur le mouvement De stabilité On ne sait pas On ne sait pas vraiment Où il s'inscrit Ça c'est On peut employer S'y arrêter un moment Parce que D'ailleurs je remarque Nicolas Sarkozy A fait tout à l'heure L'absurde Puisqu'il dit Ils n'ont pas voté Le traité européen Alors il ne s'agissait pas Du traité Il s'agissait du mécanisme Européen de solidarité Ce qui est vraiment revanche Les socialistes disent Tellement qu'ils sont liés Qu'il a dû faire le lapsus A cause de ça Oui mais bien sûr Mais le problème C'est que les socialistes Se soient abstenus Au lieu de voter contre Alors que précisément Le mécanisme Ou pour Mais moi j'aurais souhaité Qu'ils votent contre Parce que le mécanisme Européen de solidarité C'est mettre le pied C'est qu'il y a des européens De stabilité C'est pas de solidarité Donc je veux dire Absurde pour l'absurde Mais mettre le pied Dans ce mécanisme C'est anticiper déjà Le traité européen Puisque ce mécanisme Ne s'applique pas Qu'avec le traité Alors le traité En l'occurrence C'est quoi ? On le sait C'est une super gouvernance économique C'est la soumission des états Au talon de fer des marchés Etc C'est ça que ça signifie Le traité Alors je voudrais Qu'on aille aussi Sur le ton de la campagne Nicolas Sarkozy Aujourd'hui a dit Ce soir Il rejette le procès En agressivité Qu'on lui fait Il dit que c'est tout à fait normal Qu'il y ait ce genre De réplique dans une campagne Et que si ça gênait quelqu'un Et bien il ne fallait pas Qu'il soit candidat Jean-Sébastien Ferjou Est-ce que c'est une campagne Comme les autres Ni plus ni moins agressive Que les autres ? Oui je pense qu'elle ressemble A beaucoup d'autres campagnes On a oublié Ce qu'avait pu se dire La violence à l'époque Aussi des affrontements Entre Jacques Chirac Et Edouard Balladur Par journaux interposés Par affaires interposées Finalement Donc non Elle n'est pas particulièrement violente Ce qui est assez stupéfiant C'est qu'on ose venir dire A Nicolas Sarkozy Que lui serait plus agressif Que d'autres Parce que quand même Avec tout ce qu'on a entendu Sur lui Il l'a rappelé ce soir Enfin ça te fait traiter D'ailleurs ce soir Martine Aubry Si je me souviens bien De Madoff De Salmec Etc On s'est beaucoup posé De questions Même sur sa stabilité mentale Enfin on a entendu Tout est Alors après Bien sûr sa personnalité Permet aussi d'ouvrir Le champ de ses critiques Pour terminer Maurice Le ton de la campagne J'ajoute une phrase Pierre Moscovici ce soir Qui dit que la campagne Que s'apprête à mener Nicolas Sarkozy La plus sale Que la France Est connue depuis 30 ans Je ne crois pas Que ça se passe Au niveau des mots Et des expressions Même si traiter François Hollande De menteur Ça me paraît un peu Un peu excessif Et quand il dit Que ce n'est pas agressif Bon c'est quand même Une formule de style Je veux de la campagne Il souligne ses incroyables Un jour il est pour le TN Le problème c'est sur le fond De ce qui se passe Pourquoi ? Parce que Nicolas Sarkozy N'a pas renoncé A aller chasser Sur les terres du Front National A manipuler Des thèmes Clivants Mais aussi Mais c'est heureux Qu'il a récupéré des gens Pour les intégrer Mais non pas du tout Ça c'est un autre débat Non mais pas du tout L'histoire des deux référendums Comme l'histoire du RSA Je suis désolé C'est à la fois De la xénofémie Et de la démagogie C'est demandé aux gens Évidemment Maurice et Luric J'en sais pas si à faire Pardon C'est la fin de ce débat On a bien compris En tout cas Le temps de la campagne Vous le trouvez relativement Non mais bon C'est une campagne Voilà c'est une campagne Effectivement il se change Des choses etc Mais le fond est inquiétant Merci beaucoup Merci à vous d'avoir été Nos invités ce soir Merci à vous La suite du 22h Avec tout ce qui vous a échappé Dans le reste de l'actualité C'est le tour de l'info Il est préparé par Cécile Sicsou Alors qu'on regarde Une dernière caricature de Luz Après la suite Il reste avec nous Il a passé plus de 30h En garde à vue Finalement Dominique Strauss-Kahn Sort libre Ce soir Il a quitté La gendarmerie lilloise Pour rejoindre son domicile parisien Satisfait selon son avocat D'avoir été entendu Dans l'affaire du Carleton Toutefois l'ancien président du FMI Est de nouveau convoqué Par les juges Le 28 mars prochain Et sera mis en examen Pour proxénétisme aggravé Et recel d'abus de biens sociaux L'Etat va réexaminer Les dossiers des victimes Des essais nucléaires C'est ce qu'a annoncé Aujourd'hui Gérard Longuet Le ministre de la Défense Objectif Renforcer le dispositif De reconnaissance et d'indemnisation Jusque là Trop strict Désormais La liste des maladies reconnues Va être élargie Et les démarches administratives Pour les victimes Seront simplifiées Quand Corinne Lepage Attaque Eva Jolie Sur sa promesse écologique La réponse est cinglante Je la merde Le ton monte Entre les deux candidates Qui dans cette campagne Jouent sur le même terrain Celui de l'écologie Mais la présidente de Cap 21 Calme le jeu C'est très élégant Je ne commande pas Les grossièretés Fairplay Corinne Lepage Propose de débattre De ses questions Sur un plateau de télé On savait que Barack Obama Aimait pousser la chansonnette Et il n'a pas fallu Le prier longtemps Pour qu'il joue Les crooners Sweet Home Chicago Un standard de blues Interprété par le président américain En personne Qui recevait à la Maison Blanche Accompagné par des convives De marques Tels que Mick Jagger Une belle manière De célébrer le Black History Month Le mois qui célèbre Les contributions De la communauté noire A la culture américaine La suite du 22h Marine Le Pen Ne débattra Probablement pas Demain soir Avec Jean-Luc Mélenchon Sur France 2 La candidate du Front National Refuse de confronter ses idées Avec celui qu'elle nomme L'insulteur public Le candidat du Front de Gauche L'avait qualifié De semi-démente Si le débat Ne se tiendra pas demain Il aura quand même lieu Ce soir Dans le 22h Entre les deux formations Politiques Front National Face au Front de Gauche Pour en parler ce soir J'accueille avec plaisir Florian Philippot Bonsoir Directeur stratégique De la campagne De Marine Le Pen Avec nous également François Delapierre Bonsoir Vous êtes directeur de campagne Du candidat du Front de Gauche Jean-Luc Mélenchon D'abord Florian Philippot Au lendemain De la décision du Conseil constitutionnel Sur les parrainages Où en êtes-vous Dans le financement De votre campagne ? Bien écoutez C'est vrai Marine Le Pen l'a dit Le fait que nous ne soyons pas encore Assurés d'avoir les 500 signatures Nous pose un certain nombre de problèmes Vis-à-vis des banques Qui nous financent C'est vrai que c'est plus compliqué D'avoir des financements Mais nous faisons campagne Nous avons dû annuler un meeting Voilà Nous avons dû également annuler Un voyage outre-mer Mais c'est ça Quand on est un parti Qui a moins de moyens Que les deux gros mastodontes Qui se gavent De dizaines de millions d'euros Bien sûr L'UMP Et le PS On fait une campagne de pauvres Mais ça tombe bien On s'adresse aux pauvres François Delapierre Est-ce que ce serait Une anomalie démocratique Si la candidate du Front National N'était pas présente A l'élection présidentielle A cause des parrainages Ce ne serait pas le principal problème De ces institutions Nous nous combattons La Ve République Ce n'est pas nous Qui avons inventé Cette idée Que l'élection présidentielle Devait être le grand moment Le grand temps fort Alors qu'il s'agit D'élection d'une personne Avec tout ce que ça implique Et puis d'appauvrissement Du débat politique Mais si elle n'est pas là On a quand même le cirque C'est son problème On ne va pas nous demander Non plus de venir Chercher des signatures Bon Nous nous pensons Que qu'elle soit là Ou qu'elle soit pas là Il y a un problème Et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon S'il est élu Sera le dernier président De la Ve République La première chose qu'il fera C'est ouvrir le processus Vers la VIème République Mais regardez ce qu'on a Sous les yeux On a un président de la République Qui a été élu Dans le cadre de la Ve République Au suffrage universel Et qui peut pendant 5 ans S'asseoir sur le vote du peuple C'est pas un problème Nommer les présidents de chaîne Qui peut décider C'est pas sa faute Si Marine Le Pen N'a pas tous les parrainages C'est pas ça que je vous dis Si c'est un peu de sa faute Parce que la dernière fois Il les avait données A Jean-Marie Le Pen Et là il ne veut pas Les donner à Marine Le Pen Tout ça est une histoire entre eux On nous demande d'arbitrer Dans des conflits Entre le Front National et l'UMP C'est une question démocratique Sachant que le Front National et l'UMP Jusqu'à présent C'était arrangé Et d'ailleurs vous voyez Aujourd'hui le Front National Menace l'UMP de représailles Si jamais l'UMP Ne lâche pas des signatures Et réclame comme sans doute Va le faire M. Philippot L'anonymat pour que vous puissiez Vous entendre tranquillement Vous savez que l'Association Les Mères de France réclame L'Association des Mères de France réclame L'Association des Mères de France réclame Avec l'UMP Sans que les Français en soient juges Torine Lepage réclame M. Morin réclame Eva Jolie réclame Ce que vous voulez C'est pouvoir avoir des signatures Sans que personne ne puisse dire Qui vous a aidé à vous présenter M. Marine Le Pen Marine Le Pen en faut La dernière fois vous aviez 100 signatures de l'UMP Et vous ne les avez pas C'est un électeur sur cinq Qui peut être représenté ou pas C'est ça la question Et vous ne répondez pas En organisant ce débat C'est ce qu'on s'est dit Parce qu'on sait que Voilà Ça allait être animé On va s'entendre Vous allez vous parler À tour de rôle Comme ça les télésplicateurs Comprendent bien aussi Vos propositions On va parler du fond Mais d'abord sur la forme Marine Le Pen Contre Jean-Luc Mélenchon On a l'impression Que c'est le match Dans le match Encore ce soir Jean-Luc Mélenchon Dans un meeting Il a attaqué Marine Le Pen En disant qu'elle a peur De débattre avec lui Demain C'est votre stratégie aussi Monsieur Delatine ? Ah bah nous On n'est pour rien Dans le fait qu'elle se dérobe Nous notre stratégie C'est la confrontation On est désireux De ces débats Parce que ça permet De crever la baudruche De montrer à tous ceux Qui ont une idée Complètement fausse Du fond national Parce que personne Ne fait le travail De les affronter Argument après argument Comme le fait Jean-Luc Mélenchon Dans le meeting C'est votre principal adversaire Marine Le Pen ? Parce que c'est aujourd'hui Le principal verrou du système C'est ce qui fait Que plein de gens Ne votent pas Pour leur conviction Parce qu'ils se disent Attention il y a L'épouvantail du fond national Donc c'est l'assurance vie De l'UMP et du PS L'argument principal Du vote utile Donc bien entendu Que c'est un problème Pour nous Il y a quand même J'allais dire Deux styles Il y a deux candidats Qui sont d'excellents tribuns D'excellents orateurs Il y en a deux Qui sont anti-système Quelque part Ils se marchent Sur les pieds Non ça c'est le rêve Des médias Qu'on se soit entre nous Alors c'est pas le cas Si on est l'entrée Au-de-tête Avec l'UMP et le PS On n'est pas du tout Au même niveau Et c'est vrai que D'ailleurs les électeurs De Jean-Luc Mélenchon Lui en veulent beaucoup De ne plus jamais attaquer Nicolas Sarkozy Voilà nous Notre principale priorité C'est d'attaquer l'UMP et le PS Parce qu'ils font la même politique Alors Jean-Luc Mélenchon Il est dans l'insulte J'explique pourquoi Marine Le Pen Ne veut pas débattre avec lui Parce qu'il l'a traité successivement De semi-démente De bête Il a parlé de stupiditude Ce soir je crois qu'il a parlé De dérangement mental Elle a dit de lui Qu'il est l'idiot-utile du système L'idiot-utile c'est une formule politique De Lénine Je crois que monsieur connaît D'ailleurs Mais si vous voulez On n'est pas dans le débat républicain Il faut le débat républicain De fond Jean-Luc Mélenchon l'évite Il est dans l'agressivité L'insulte Parce qu'il perd ses nerfs Parce qu'il perd son électorat Et donc effectivement Il essaie de nous cibler Mais il ferait mieux D'attaquer Nicolas Sarkozy C'est lui qui est au pouvoir C'est pas Marine Le Pen Qui est au pouvoir vous savez Permettez-moi Madame Abou C'est Nicolas Sarkozy Qui fait beaucoup de mal au pays Dans une élection Et on a connu le Front National Moindouillet Qui traitait des gens de PD Sur des plateaux de télévision Donc là on a d'un seul coup Des airs Un peu de Des petits liblancs Qui n'abîchent personne Je ne sais pas pourquoi Il est dans l'insulte Jean-Luc Mélenchon Je n'arrive pas à comprendre Le propos le plus violent Qui a été tenu Dans l'élection présidentielle Jusqu'à présent Le propos le plus violent C'est un propos de M. Le Pen Et non pas contre Jean-Luc Mélenchon Bon qu'il a traité de con Mais Jean-Luc Mélenchon Il est là pour se défendre Il sait faire Il est candidat à l'élection présidentielle Il s'expose, il s'assume Mais c'est quand il a cité Robert Brasillac Qui lui défendait La déportation des juifs Et de leurs enfants Qui ne sont plus là aujourd'hui Pour se défendre Contre de tels hommages Rendus à un défenseur De la collaboration La crainte de la Fille gauche C'est toujours d'aller sur le fond Ils ne veulent jamais aller sur le fond Donc ils décrivent toujours le débat Et vous M. Philippot Je crois que vous étiez dans la salle Quand Jean-Marie Le Pen A fait cet hommage Et qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous en pensez Puisque vous êtes un peu un arbitre De bonne manière ce soir Est-ce que vous pensez De subtilité ? Vous savez que Gallimard sort En avril prochain à la Pléiade Les oeuvres de Drio La Rochelle On n'aime pas Drio La Rochelle C'est épouvantable Mais c'est un style littéraire Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy Elle dit que son livre de cheveux C'était Céline On n'aime pas du tout L'idéologie de Céline Mais en même temps C'est un grand écrivain Pour les téléspectateurs Si vous ne pouvez pas dire Sur des sujets comme ça Vous savez ce que cela veut dire Si vous voulez qu'on revienne A vos inspirateurs Rend hommage Messieurs On va devoir parler Je note que là Vous perdez tout sens républicain Vous voulez qu'on parle Des années 80 Vous savez quoi ? Quand George Marché disait Que le bilan de l'URSS C'était globalement positif Messieurs Messieurs 100 millions de dollars Donc je pense que vous n'avez Aucune leçon de morale à donner Si vous voulez Aucune leçon de morale Parlons du fond Je vous écoute Allez-y Là vous arrêtez Je vous le demande Sinon on arrête le débat Si je n'arrive pas à mener le débat On l'arrête tout simplement Je vous avais dit en vous invitant Qu'on allait en parler tranquillement Et ne pas justement Se lancer des noms d'oiseaux Si vous lancer des sujets polémiques On est obligé d'y répondre On ne se laisse pas insulter Il y a des manières d'y répondre monsieur Alors Est-ce que Quelles sont vos propositions justement Puisque vous parlez de cette France des invisibles Cette France des oubliés Quelles sont vos propositions à vous Pour les séduire ? Alors c'est une question très vaste Que vous me posez La question c'est la question du modèle économique Si vous voulez d'ailleurs J'entends Nicolas Sarkozy ce soir Au 20h de France 2 Qui ne pose pas la question du modèle On est toujours dans ce carcan ultralibéral C'est vrai parce qu'avec le PS d'ailleurs Ils ont soutenu cette Europe de Bruxelles Qui impose le libre-échange Qui impose la libéralisation des services publics Une parenthèse pour ce lien Je crois que Luz est vraiment très inspiré ce soir On va voir ça Allez-y Alors la question si vous voulez C'est de savoir S'il faut mettre en place Les conditions d'une concurrence Loyale et non plus déloyale Et l'arme pour cela C'est l'arme du protectionnisme C'est l'arme des barrières douanières Si vous voulez ciblées aux frontières C'est également de poser la question de la crise La question de la crise On ne va pas la résoudre Tant qu'on n'ira pas au fond des problèmes Et le fond des problèmes Ce soir ce sont les employés Ce sont les ouvriers de Florange Qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là Parce qu'ils en appellent au candidat C'est l'exemple justement que je vous donnais Parce que c'est vrai que dans la bouche de Nicolas Sarkozy Florange évoque curieusement et furieusement Gandrange Et encore une promesse trahie Alors qu'est-ce qu'on va dire aux ouvriers et aux employés Qu'est-ce qu'on leur dit Eh bien qu'on n'arrivera pas à s'en sortir À être compétitif Si on tire les salaires vers le bas Comme on essaie de le faire maintenant Sauf à vouloir un modèle de société à la chinoise Mais ce n'est pas ce que nous voulons Eh bien c'est de mettre en place les conditions d'une concurrence loyale Pour cela il faut mettre en place des tarifs douaniers ciblés Mettre en place des quotas d'importation Mettre en place des normes environnementales Pour nous réarmer dans la mondialisation Comme le font par exemple l'Argentine, le Brésil ou le Canada Parce qu'aujourd'hui nous sommes totalement désarmés Si vous faites tout cela vous croyez que le groupe ArcelorMittar Va réouvrir ses fourneaux à Florange ? Bah réouvrir peut-être pas Parce qu'il y a des endroits où ce sera trop tard madame Parce que ça fait 30 ans qu'on n'a rien fait Mais en même temps il faut agir Parce que si on continue de ne pas agir Si on continue dans l'inaction comme l'UMP et l'PS maintenant Effectivement on ne changera jamais rien Mais moi je ne vais pas faire de fausses promesses aux gens Il y a des endroits effectivement où on aura du mal à agir Il y a des endroits aussi où l'Etat pourra encore agir Vous dites ce soir que dans certains secteurs finalement Certaines industries, c'est terminé, il faut fermer Ça n'est pas le but On peut engendrer une dynamique de réindustrialisation Mais il faut s'en donner les moyens Et on ne s'en donnera pas les moyens si on continue comme maintenant Avec cette Europe L'Europe qu'encore aujourd'hui ils ont aggravée Encore hier en ratifiant le mécanisme européen de stabilité Avec l'abstention honteuse du Parti Socialiste François Delapierre Sur ce même thème aussi Et j'ai dit, parce que les employés en appellent à tous les candidats Que propose Jean-Luc Mélenchon à ses emplois Et puis aux autres aussi qui souffrent des industrialisations Tout ça c'est du blabla si on n'avance pas sur des questions décisives La première c'est le partage des richesses Un mot qui n'est pas d'ailleurs dans le vocabulaire du Front National Le partage des richesses parce que la racine de la crise C'est l'accumulation de toujours plus de richesses A un bout de l'échelle sociale Et de moins en moins à l'autre Nous avons un gouvernement et un président de la République Qui a refusé pendant 5 ans d'augmenter le SMIC Le Front de Gauche c'est la seule formation politique Qui appelle à une hausse du SMIC Non seulement parce que c'est juste Quelle que soit la situation économique dans laquelle on sera Mais d'autant plus que la situation économique l'exige Parce que si on ne relance pas l'activité Si on continue comme ça se fait partout en Europe A faire des plans d'austérité On fabrique une récession Que rien ne viendra arrêter Ce qu'il faut c'est protéger la consommation Vous êtes d'accord là-dessus ? Mais non le Front National n'est pas d'accord avec ça Le seul problème du Front de Gauche C'est qu'on sait qu'il faut Monsieur Philippot vous n'êtes pas pour la hausse du SMIC Assumez cette position puisque c'est la position de Madame Le Pen Madame Le Pen est contre la hausse du SMIC Le problème c'est que François Hollande n'est pas pour la hausse du SMIC Mais je vais développer mon argumentation Je suis libre de l'argumentation Le seul problème c'est que vous alliez avec François Hollande au second tour Alors ce que vous dites est bien beau Mais c'est un candidat inutile Jean-Luc Mélenchon Là je vous la pose est-ce que Marine Le Pen pourrait envisager une augmentation du SMIC ? Elle a dit qu'elle allait réduire les cotisations sociales salariées de 200 euros Pour tous les salaires jusqu'à 1500 euros le SMIC Oui mais sauf que la différence avec Sarkozy c'est que nous on va le financer Non le point commun avec Sarkozy c'est que vous êtes contre la hausse du SMIC Et qu'on ne met pas en place la TVA sociale Écoutez monsieur il faut un débat Mais vous êtes bien gentil monsieur Je veux bien écouter tout ce que vous dites Est-ce que vous allez soutenir monsieur ? Je vais vous poser une question Les Français sans juge vous pouvez me parler d'autre chose Mais sur cette question il y a deux positions qui sont tout à fait différentes Mais vous ne m'avez pas laissé terminer madame Mabou Justement je vous laisse la parole Il n'y a pas que la hausse du SMIC et le partage des richesses Mais pour nous c'est la question numéro un par laquelle passe une stratégie de réponse à la crise Et le deuxième élément c'est qu'il faut donner un horizon à notre appareil productif On n'arrête pas de dire il faut produire, il faut produire plus, il faut être dans la coopération Mais l'horizon c'est la transition environnementale, écologique C'est la planification écologique qu'on propose Parce que ça c'est une raison de produire et de rouvrir les hauts fourneaux d'ArcelorMittal C'est qu'à ArcelorMittal on a un procédé qui permet de produire de l'acier Sans dégrader l'environnement avec des dégagements de gaz à effet de serre Et c'est ça qu'on ferme pour encourager les productions Vous vous rejoignez, j'avais entendu Marine Le Pen insister là-dessus il y a quelques temps Là je vois que la vraie question du protectionisme n'est toujours pas abordée et de l'Europe Moi je vois François Hollande qui dit à Londres, un moment de vérité, la gauche a gouverné pendant 15 ans Mais le front gauche c'est M. Mélenchon, c'est pas M. Hollande Oui mais le problème c'est qu'il a annoncé qu'il se rallierait à M. Hollande Et comme M. Mélenchon ne sera pas au second tour, il va se rallier à M. Hollande et il fera la politique de M. Hollande Moi comme Jean-Luc Mélenchon, j'étais membre du Parti Socialiste, je l'ai quitté Pendant 22 ans C'est donc qu'il y avait des désaccords Et parmi ces désaccords, il y en a un certain nombre Mais je vous en serai pas au port par an en la matière Ben oui mais pendant 22 ans, alors là c'est la différence Acceptez de débattre avec le front de gauche Acceptez une fois et de ne pas débattre avec ceux qui vous arrangent Mais qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? Mais non mais M. Philippot voudrait débattre avec François Hollande Ce serait sans doute sur un certain nombre de questions Je voudrais vous poser une autre question, peut-être remettre de l'huile sur le feu, ça sera ma faute Est-ce qu'il y a un dispositif anti-Mélenchon au Front National ? Et je poserai l'action sur un dispositif anti-Marine Le Pen au Front de Gauche Non pas du tout, on a déjà dit qu'on le laissera faire sa campagne de caniveau tout seul C'est comme ça qu'on a répondu, on ne se préoccupe pas de M. Mélenchon et de ses saillies verbales On a un dispositif en réalité anti-Sarkozy et anti-Hollande Et quand on a un dispositif anti-Hollande, on a un dispositif anti-Mélenchon forcément Puisqu'ils vont s'allier au second tour, ils l'ont déjà dit Et donc Mélenchon il va soutenir, si vous voulez, la politique de Hollande Et donc cette Europe de Bruxelles C'est donc l'escroquerie de cette candidature C'est ça que je vous reproche Il faut assumer son positionnement Est-ce qu'il y a un dispositif anti-Marine Le Pen au Front ? Ça m'amuse pas mal parce que là, récemment Mon excellent camarade Laurent Mafféis Qui vient d'écrire un livre d'arguments contre Marine Le Pen et le Front National C'est une obsession chez vous A eu le plaisir de voir que son ouvrage se vendait bien Et parmi ces acheteurs, nous avons reçu un chèque de Jean-Marie Le Pen en personne Qui commande pour son domicile Et donc le domicile tout exactement de sa fille Voilà, donc vous avez un dispositif On se documente sur tout On achète tous les livres politiques A mon avis, les téléspectateurs qui nous regardent Qui pourraient être intéressés par vos formations Ne vont pas vraiment accrocher sur ces détails-là Non, non, mais par contre, je les invite à acheter ce livre Comme à d'autres Comme d'autres que nous avons édités sur l'exemple Nous faisons un travail d'argumentation sur le Front National, bien sûr Parce qu'on parle de plus en plus, si j'en parlais avec les éditorialistes au début de ce journal D'un match, d'un duel à deux Est-ce que vous pensez quand même Alors là, je me dirige un peu plus vers Marine Le Pen Que ça peut être finalement plus ouvert On parlait il y a quelque temps d'un match à quatre Avec Marine Le Pen et François Bayrou Plus du tout maintenant, dans les deux mois à venir Je crois qu'il y a un match à trois Vous croyez encore ? Je crois qu'il y a un match à trois Et que ça se finira par un second tour Marine Le Pen contre François Hollande Pour se donner un vrai choix Parce qu'on voit que Sarkozy et Hollande, c'est la même politique C'est votre rêve, vous, vous me parlez de manière... C'est un rêve pour la France Pour que ça change, effectivement Sinon, ça ne changera pas François Delacier ? Je crois que, d'un certain point de vue Jean-Marie Le Pen dénonçait la bande des quatre Et sa fille est très contente C'est vraiment obsessionnel Vous y revenez toujours Vous répondez jamais à la question Et ne veut surtout pas regarder la réalité Qui est en train de se passer dans ce pays C'est que tous ceux qui cherchent une alternative à la crise On a pu débattre ce soir Messieurs, on a pu débattre Front National et Front de Gaulle J'espère que les téléspectateurs Ont regardé tranquillement ce débat Et qu'ils ont pu se faire leur propre opinion Sur vos formations Restez avec moi On va parler à présent C'est la revue de presse avec vos hebdos Apparaître demain dans vos kiosques On commence par le point Je pense que ce titre va vous faire plaisir Qui ment le plus ? La polémique de la campagne Nicolas Sarkozy et François Hollande Ici en photo C'était la poignée de main républicaine Au CRIF le 8 février 2012 Mais la question qui ment le plus Adresse à tous les candidats Evidemment de la présidentielle Le nouvel observateur à présent Une autre idée de la France Exclusive Ce sont les extraits du livre De campagne à paraître demain De François Hollande C'est un titre d'ailleurs du livre Qui s'appelle Changer de destin Croisement entre son slogan et une Confession Il évoque son parcours personnel Ses déceptions politiques Et surtout son ambition pour la France Enfin L'exprès c'est l'argent des candidats Qui est le plus riche Qui est le plus malin Et qui est le plus secret Marine Le Pen on le voit Peut-être la plus maligne Non la plus secrète Peut-être pas la plus riche Non pas la plus riche La plus maligne oui La plus courageuse aussi Merci beaucoup Et c'est votre avis Merci beaucoup messieurs Pour ce débat C'est la fin de ce journal Merci beaucoup de nous avoir suivis Restez avec nous sur Public Sénat Et à demain avec plaisir Bien sûr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup